... Bonjour ! Tu t'appelles comment ? Oui ! Tu viens d'où ? De Nancy ! Donc là, tu n'es pas très loin ? Non ! Donc, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, j'ai jeûné pour la première fois de ma vie ! Ah bon ? Oui ! Et comment ça t'est venu ? Ça m'est venu parce que c'est un copain, Morgane, qui était là aussi, qui m'a parlé de ce stage. Et c'est la première fois que j'entendais parler de jeûner. C'est vrai ? Oui ! Pour toi, on en parle beaucoup dans la presse, ailleurs, c'est bon pour la santé, tout ça ? On n'en parle pas tellement, non ! Non ? Non ! C'était vraiment... C'était accès très religieux pour moi. Oui ! Et ça n'avait jamais été d'un point de vue libération de l'esprit, détox de l'organisme. Donc, c'est tout ça que j'ai appris. Donc, pendant 3-4 jours, là, tu es passé ? Oui, 3 jours et demi. 3 jours et demi ? Et ce n'est pas comme ça, quand on fait du jeûne pour la première fois, on est bien ? Oui. Je n'ai eu aucun problème physique, d'ailleurs, ça m'a étonnée, parce que le père Francis n'a pas arrêté de nous dire que si on avait des maux de ventre ou des maux de tête, c'était bien, et que ça permettait de travailler l'organisme, et moi, je n'avais rien de tout ça. Par contre, j'ai eu une grande libération de l'esprit. Et j'avais une pression depuis des mois sur le chemin que je dois prendre dans ma vie. Je ne sais pas du tout, je ne savais pas du tout la pression des parents, trouver quelque chose, trouver une carrière. Et là, ça a été un bouleversement, parce que j'ai eu enfin mon esprit qui s'est libéré. Je me suis enlevé de toutes ces pressions, j'ai trouvé, en tout cas, le chemin pour quelque temps que j'allais prendre. Oh, c'est génial ! C'est exceptionnel pour moi. Tu ne cherchais pas et tu l'as trouvé ? C'est ça. Je cherchais un petit peu, je cherche depuis tous les matins. Oui, mais tu ne cherchais pas ici particulièrement de régler ce problème-là ? Non, pas du tout. Tous les matins, je me levais avec la boule au ventre en me disant, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas encore pas être serveuse dans un bar, tu ne vas encore pas... Et là, c'est les premiers matins où je me lève, où j'ai le sourire, où j'ai la patate, où j'ai juste envie de croquer la vie et ne plus me poser de questions. Et c'est venu comme ça, je me suis dit, je vais passer le concours pour être prof des écoles. Du moins, si ça me plaît pendant 2-3 ans ou pas, je verrai. Je veux juste avancer, en fait, et ne plus me poser de questions. Ah, c'est chouette, c'est déjà... c'est merveilleux d'avoir ce genre de... C'est merveilleux, c'est le mot, vraiment. Ah oui, c'est merveilleux. Pour moi, ça m'a vraiment libéré. De rien sentir dans son organisme, travailler à part son âme et son esprit, c'est... Ah oui, une découverte, ça c'est bien. J'ai découvert l'église aussi. L'église, ben oui, j'allais te demander l'environnement, parce que c'est quand même environnement orthodoxe, chrétien. Bon, bien sûr, c'est pas... c'est pas... c'est pas une obsession ici, mais c'est quand même important. C'est là-dessus, le matin, on se lève avec la prière, les chants de l'Aude, le soir, c'est le chant des vèpres, et j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. J'ai découvert, vraiment, parce que je suis pas baptisée. Donc, l'église, ça a été lors de quelques mariages, et puis un enterrement, et voilà. J'ai déjà fait un peu l'église le dimanche matin. Oui. Mais ça a été une grande découverte, et j'ai appris l'importance de prier. Alors, comme je suis pas croyante, je vais trouver ma propre prière, peut-être à travers la méditation, peut-être à travers autre chose. Mais Père Francis nous a vraiment transmis l'importance de prier, que ça va avec le jeûne, que ça va avec le bien-être, et la profondeur de tout ça, quoi. Donc, ouais. Et donc, dans les offices, tu t'es bien sentie ? Je me suis très bien sentie. Alors, j'ai pas chanté, j'avais du mal à respecter les différents gestes que tout le monde faisait, parce que je me sentais pas autant habité, et par respect, en fait, j'arrivais pas à rentrer vraiment dedans. Et puis chanter, que j'arrivais même pas à retenir les airs, je pense que j'ai beaucoup d'expériences pour ça. C'est normal, surtout dans l'orthodoxie, on chante beaucoup. Ouais, et c'est ça qui est magnifique. Et on a été vraiment impressionnés, Pierre-Luc et moi, qui est mon copain, qui a fait ça avec moi. Dès qu'on est rentrés le premier matin, de voir l'enceinte, de voir vos tenues, de voir toujours le sourire, la chapelle qui est colorée, qui est magnifique, et puis de chanter, ça m'a porté vraiment. Et je comprends qu'on soit porté spirituellement dans ce chemin-là. Après, moi, je suivrai pas ce chemin, parce que j'ai pas cette croyance-là, mais j'ai trouvé ça vraiment beau, et je suis ravie. Je pense que jamais j'aurais découvert des cérémonies orthodoxes si j'avais pas été à Bethany. Mais merci. Et je reviendrai à Bethany. Oh, ben voilà, on t'accueillera avec des bras ouverts, tu le sais bien. J'espère, merci. Au revoir. Merci.